... Nous sommes réunis ce soir pour écouter Michel Cordillot, qui a toujours beaucoup recherché depuis mai 68, semble-t-il, sur la question de l'AIT. Ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « Aux origines du socialisme moderne », la première internationale, « La commune de Paris d'exil ». Alors, ce livre qui est a priori un recueil plutôt d'articles que vous avez publiés dans différentes revues spécialisées, disons, et vous avez tenu à ce que ces articles puissent être accessibles pour le plus grand nombre. C'est pour ça que vous avez fait ce livre. Alors, ce livre est intéressant parce qu'il lève un certain nombre de préjugés qu'on pouvait avoir, ou d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur la commune, aussi bien sur l'AIT, aussi bien dans son rôle dans la commune de Paris, que son rôle dans les grèves de 67, qui a été beaucoup plus important, et un peu malgré elle. De la même manière, vous mettez en évidence dans ce recueil d'articles un certain nombre de personnages qui sont peu connus, tels que Zéphirin Kamelena, qui s'est occupé en particulier de la monnaie pendant la commune de Paris, et de même Benoît Malon. De même, ce qui est intéressant, par exemple, sur Marx, vous nous donnez des analyses sur Marx qui sont tout à fait étonnantes, en particulier lorsque vous dites que Marx était assez peu connu, et ses écrits encore moins, ce qui paraît quand même surprenant, et le seul recueil qui avait été publié, c'était le point de manifeste du Parti communiste, non même pas. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ça. De même, vous avez plusieurs articles sur l'exil des membres de l'AIT, en particulier aux États-Unis, comment les fouriéristes qui ont exilé, mais aussi tous les proscrits de 48 États communes de Paris, et qui vont fonder des sections françaises de l'AIT aux États-Unis, à côté des sections américaines. Voilà. Donc même si vous dites qu'il reste encore beaucoup à chercher sur les questions de l'AIT, qu'on n'en est qu'au début, en fin de compte, il n'empêche que ce que vous avez déjà rassemblé dans ce recueil est assez surprenant. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour détailler tout ça. Merci et bonsoir à tous. Et merci d'avoir préféré la première internationale à la gabegie footballistique qui a lieu ce soir. Et je vous avoue que quand j'ai réalisé à midi que j'allais être en concurrence avec les milliardaires en short, j'ai quand même eu un petit doute. Mais non, finalement, ça va. Il y a des femmes pour vous, c'est-à-dire. Heureusement qu'il y a des femmes. Bien. Donc, dans cette période où le retour aux fondamentaux semble plus que jamais d'actualité, je vais essayer dans l'heure qui met un parti de réfléchir à haute voix avec vous à la question suivante. Comment naît, vit et meurt l'Association internationale des travailleurs ? Alors vous comprendrez bien que c'est un sujet complexe, que c'est un sujet extrêmement vaste, que les affres du chercheur, quand il se dit « J'ai droit à une heure, mais je ne vais jamais y arriver, il y a trop de choses à dire ». Et donc vous voudrez bien excuser un certain nombre de raccourcis, sans doute un peu discutables, auxquels je vais parfois être contraint, mais évidemment, on pourra toujours y revenir dans la discussion. Alors, la vraie question, la question la plus difficile, en fait, c'est, quand on est confronté à ce genre d'exercice, c'est de se dire « Comment doit-on aborder l'histoire de l'IT à la fois aujourd'hui et à la fois en l'espace d'une heure ? » Donc pour ce qui me concerne, la perspective qui a été tracée il y a plus de 30 ans déjà par Georges Haupt, quand il appelait de ses voeux une histoire du mouvement ouvrier socialiste, qui soit, je le cite, « résolument social », qui soit capable de dépasser, je le cite encore, « le cadre étriqué de l'histoire idéologique et politique », eh bien cette perspective reste, à mon avis, tout à fait pertinente aujourd'hui. Et donc, autant être clair d'entrer, je parlerai assez peu, j'en parlerai, mais assez peu, des conflits idéologiques qui ont émaillé l'histoire de l'IT et qui, je le dis de façon délibérément provocatrice, me semble finalement assez secondaire. J'essaierai de vous démontrer pourquoi. Donc l'IT a été fondée le 28 septembre 1864 à Londres, il y a juste un siècle et demi. Elle est généralement connue sous l'appellation rétrospective de Première Internationale, et elle a eu une durée de vie relativement brève. Et dans la mesure où... Celui qui m'a présenté était gentil, il m'a un peu présenté comme un pionnier, non, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'IT, et beaucoup d'excellents travaux sur l'IT, et donc on pourrait penser que tout est simple. Ben, c'est exactement le contraire. En fait, rien n'est moins vrai. Et alors, sans même parler du fait que la qualité de Première Internationale a été contestée à l'IT, le processus qui a conduit à sa naissance reste auréolé encore aujourd'hui d'un certain mystère. On ne sait pas tout. Il y a des accords entre les historiens sur le moment où s'amorce son déclin et sur ses causes. Et la plus grande incertitude est de mise dès lors qu'il s'agit de préciser la date de sa disparition. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Doit-on la fixer au congrès de l'AE, septembre 1872, qui voit l'éclatement définitif de l'international ? Doit-on le fixer à la conférence de Philadelphie, 1876, juillet 76, qui décide la dissolution de l'IT dite centraliste aux États-Unis ? À mars 1878, qui voit la disparition en Suisse du bulletin de la Fédération jurassienne et donc la dislocation de fait de l'international anti-autoritaire, ou même à 1888, date de la disparition de la Fédération régionale. espagnole qui continue jusqu'à cette date à se réclamer de l'IT. Donc au terme de l'analyse que je vais développer ici, et afin d'essayer d'éclairer l'essor, puis le déclin, puis la disparition de l'IT, je retiendrai pour ma part la date de septembre 1877. Et je m'en expliquerai, c'est pas simplement l'esprit de synthèse. L'année 1870 ayant par ailleurs constitué le point de basculement vers un déclin irrémédiable. Alors, pour comprendre l'histoire de l'IT en tant que fait social, il me semble éclairant de raisonner en termes de dynamique. Plus précisément, trois dynamiques vont se conjuguer, trois dynamiques distinctes, vont se conjuguer pour favoriser la naissance, puis l'essor de l'IT, avant de s'épuiser, et de s'inverser, et donc de cesser d'être porteuse, et précipitant à terme sa disparition. Alors, quelles sont ces trois dynamiques ? La première est liée au contexte économique général. Au moins dans les pays capitalistes avancés, cette période est caractérisée par un mouvement de transformation économique en profondeur, dont les principales caractéristiques sont l'innovation technologique, la mécanisation, la concentration, enfin bon, vous connaissez tout ça, la concurrence faite à l'artisanat par l'usine, et un formidable développement développement des migrations de travail au plan régional, national et international, surtout transatlantique, qui résulte à la fois de l'exode rural et des développements transnationaux du marché du travail. L'impact de tous ces phénomènes reste bien entendu très inégal et très divers suivant les pays ou les branches d'activité, et il faut en autre noter les interférences entre nationalisme et internationalisme qui sont dues à la simultanéité de ce processus de mondialisation qui commence et de la constitution d'un certain nombre de pays européens, comme l'Italie ou l'Allemagne, en États nationaux. Mais il est important d'avoir présent à l'esprit qu'il résulte de tout cela un début de mondialisation avec pour conséquence une synchronisation des échanges et des cycles économiques, et donc aussi des premières crises cycliques qui deviennent des crises mondiales, et l'une des conséquences logiques de cette tendance à la mondialisation est l'apparition d'organisations à vocation internationale, comme dans toute une gamme de choses très différentes, l'union postale, la Croix-Rouge ou la Ligue de la Paix. Dans cette optique, l'AIT constitue la tentative des ouvriers les plus conscients de décider de leur propre avenir à l'échelle du monde occidental. La seconde dynamique résulte de la résurgence générale en Europe des aspirations émancipatrices. On revient un tout petit peu en arrière. L'échec du printemps des peuples en 1848-49 a entraîné une profonde régression de l'idéal démocratique et républicain à peu près partout en Europe. Mais dans les années 1860, les choses sont en train de changer, commencent à changer un peu partout. Cela se traduit par des aspirations à l'émancipation nationale dans le cas des nationalités opprimées, comme la Pologne ou l'Irlande, par des aspirations à davantage de liberté dans les pays à régime autoritaire, comme la Prusse ou comme la France, par la demande de la généralisation du droit de vote masculin, évidemment, quand même, il ne faut pas exagérer, en Grande-Bretagne ou en Belgique, ou encore par la lutte pour en finir avec l'esclavage, crise sécessionniste aux États-Unis. Ce renouveau démocratique suscite des phénomènes d'adhésion populaire au plan international, par exemple, l'expédition des milles de Garibaldi voit affluer les volontaires internationaux, y compris venus de France, tout comme le camp nordiste durant la guerre de sécession va voir affluer aussi toutes sortes de volontaires d'un peu partout. Les insurgés polonais de 1863, puis le mouvement fénien irlandais à partir de 1867, vont eux aussi bénéficier d'un fort soutien populaire. Et je mentionnerai pour mémoire l'exécution d'Orsini en France pour avoir attenté, tenté d'attenter à la vie de l'empereur, qui va susciter des manifestations et des protestations contre le césarisme et contre l'absolutisme de Napoléon III un peu partout dans le monde. L'AIT s'identifie totalement avec l'ensemble de ses aspirations. La troisième dynamique, évidemment, c'est la dynamique sociale. Elle est liée à la naissance ou à la renaissance, en particulier dans les pays qu'on pourrait qualifier de fondateurs de l'AIT, d'organisations ouvrières structurées qui aspirent à faire valoir les droits de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse, suivant l'expression saint-simonienne, et à la montée de l'action revendicatrice. Ce mouvement, qui est général, tient à la fois à l'évolution favorable du contexte économique, suite à la crise de 1857-1858, et, ou, tous les deux, à l'évolution de la situation politique dans chaque pays. Par exemple, en France, les débuts de la libéralisation de l'Empire, j'y reviendrai. Ce mouvement, cette dynamique sociale, culminera dans la vague de grève, dans une vague de grève qui touchera l'ensemble, l'ensemble des pays industrialisés de 1869 à 1875. Vague de grève qui refluera ensuite, qui refluera ensuite, devant les effets de la crise mondiale qui éclate aux États-Unis en 1873. Voilà. tout cela est résumé dans l'intervention du français tolin au meeting fondateur de Saint-Martin's Row. Voilà ce qu'il dit. Travailleurs de tous les pays qui voulaient être libres, à votre tour d'avoir des congrès, c'est le peuple qui vient enfin sur la scène, ayant conscience de sa force et se dressant en face de la tyrannie, dans l'ordre politique, en face du monopole, du privilège, dans l'ordre économique. Donc, des conditions favorables existent un peu partout pour essayer de solidariser les luttes au plan international. L'idée, en soi, n'est pas neuve. Il y a déjà eu plusieurs tentatives d'organisation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on contestera le fait que la première internationale ait vraiment été la première, notamment une, l'association internationale, tout court, l'association internationale, qui a connu un début de réalisation entre 1856 et 1859, avec pour objectif d'établir une république universelle, démocratique et sociale. Ça rappelle les objectifs de 1848. Notons quand même que ce précédent a laissé quelques traces et l'on retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard un certain nombre d'anciens cadres de l'association internationale dans l'association internationale des travailleurs, y compris au sein de son conseil général. Alors, l'initiative de fonder cette nouvelle organisation internationale revient aux représentants des ouvriers français et britanniques. En 1862, quelques 300 délégués français élus par les différents corps de métier parisiens et lyonnais se rendent à Londres à l'occasion de l'exposition universelle. C'est en général là qu'on voit le point de départ du processus qui va conduire à la formation de l'IT. En fait, c'est une erreur parce que les représentants français ne rencontrent pas à cette occasion les représentants des syndicats britanniques. Mais en fait, ils ont déjà eu des liens antérieurement au moment des grèves en Grande-Bretagne en 1860 et 1861, une grève du bâtiment où les ouvriers français ont envoyé des versements financiers d'une très grande portée symbolique. Voilà. Alors, les contacts vont s'établir. Les contacts qui datent du tout début des années 60 vont être maintenus par divers canaux et les Français vont être invités, enfin, un certain nombre de représentants des Français vont être invités à participer en juillet 1863 à un meeting de solidarité avec la Pologne. Là, ils rencontrent véritablement les syndicalistes britanniques, se mettent d'accord avec eux, partent sur l'idée qu'il faut créer une organisation internationale et ce sera chose faite un an plus tard, le 28 septembre 1863. lors de la réunion fondatrice de l'AIT. Alors, il faut quand même noter qu'en dehors des Français et des Anglais, les autres nationalités qui sont représentées à cette occasion, qui sont essentiellement les Polonais, les Italiens et les Allemands, le sont par des exilés ou par des représentants d'organisations qui sont implantées à l'étranger, essentiellement à Londres. Alors, là, vont entrer en jeu un certain nombre de réseaux, des réseaux préexistants qui vont être activés ou réactivés et qui vont permettre à l'international de se développer en diffusant et en popularisant ces principes. Alors, le premier de ces réseaux, celui qui a établi les liens entre les Anglais et les Français dès 1860, c'est le réseau des positivistes. Eh oui, c'est par eux que les contacts ont été pris. Donc, ces réseaux fonctionnent par contact direct, par échange de correspondantes sur la base de relations personnelles, d'affinités doctrinales. Alors, on a les réseaux d'anciens chartistes, les réseaux des anciens fourriéristes et plus tard, on verra aux États-Unis les anciens cabétistes qui vont concourir à la fondation de l'international des sections françaises aux États-Unis. mais il y a aussi les maziniens, les positivistes, etc. On a aussi des réseaux qui se basent sur des affiliations institutionnelles passées. On voit notamment ressurgir le réseau des anciens de la Ligue communiste d'avant 48. Vous savez, celle qui a demandé à un certain Charles Max de lui écrire un manifeste. Eh oui. Donc, ils sont toujours là. il y a les anciens de l'association internationale, bien entendu, qui sont là aussi. Et il y a aussi l'obscur loge des Philadelphes, loge maçonnique qui regroupe essentiellement les proscrits politiques qui sont à Londres, loge qui a été partie prenante de la tentative de fonder une mystérieuse alliance fédérative universelle de la démocratie en 1863, donc un an avant la fondation de l'AIT, à l'occasion de deux congrès qui se sont tenus à la Chaux-de-Fonds et à Bruxelles, et loge des Philadelphes dont on sait qu'elle a été extrêmement active en coulisses lors de la fondation de l'AIT. On ne sait pas exactement comment elle est intervenue, mais on est sûr qu'elle est intervenue. J'en termine avec les réseaux, avec peut-être ce qu'il y a de plus important, de moins bien connu, mais de plus important, les réseaux de presse. Il existe à cette époque des réseaux de presse qui fonctionnent sur la base de l'échange des journaux. C'est-à-dire les journaux échangent entre eux, envoient leurs publications et reçoivent les autres, ce qui permet à un certain nombre d'articles, et notamment les articles importants, de circuler, d'être réimprimés, d'être traduits dans différentes langues et tout ça, ça permet à l'information de circuler. Dans tous ces réseaux, les exilés politiques, par exemple, Marx et le Lubez à Londres, Johann Philippe Becker à Genève, Bakounine en Italie puis à Genève, et plus tard, aux États-Unis, Claude Pelletier et Victor Drury ou Benoît Malon en Italie, les exilés politiques jouent un rôle essentiel, parce qu'ils ont des contacts à la fois entre eux en exil et dans le pays dont ils sont originaires. En fait, il est surtout frappant de constater que portés globalement par ces trois dynamiques transnationales, auxquelles viennent bien sûr s'ajouter des dynamiques locales spécifiques, l'Aïté va se développer dans un certain nombre de pays suivant des modalités et une chronologie différentes. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie sa nature composite puisque l'Aïté est en réalité un conglomérat dans lequel on retrouve des trade unions, divers types d'organisations ouvrières, des coopératives et aussi des adhérents individuels et même parfois des organisations politiques. Ce qui va en faire à la fois une organisation syndicale puissante et une société politique à vocation internationale. Alors pour comprendre comment tout ça fonctionne je vais m'attarder un petit peu sur le cas qui nous intéresse le plus directement à savoir la France et ensuite je dirais un mot de quelques autres pays. Bon en France vous savez le coup d'état du futur Napoléon III de décembre 1851 a entraîné la quasi disparition des organisations ouvrières nées sous la seconde république même si certaines continuent d'exister plus ou moins un souterrainement mais ce qui est intéressant c'est qu'un changement se dessine au début des années 1860 pourquoi ? Parce que tout simplement Napoléon III a besoin de soutien populaire il a été lâché par les catholiques conservateurs et tous ceux qui s'opposent à ces réformes économiques et donc il a besoin de trouver des soutiens populaires et il va se tourner du côté des ouvriers alors il va donc tolérer et même encourager discrètement la réorganisation des organisations corporatives ouvrières bon ça commence en 1861 avec la grève des typographes où on ferme les yeux sur la grève en 62 on autorise les différents corps de métier à élire les délégués qui vont les représenter à Londres et puis ces premiers signaux positifs sont suivis par d'autres et bientôt on voit apparaître une génération nouvelle de militants ouvriers qui sont prêts à s'engager et alors là les événements vont s'enchaîner assez rapidement il y a d'abord la volonté affichée de ces éléments ouvriers de faire leur retour dans l'arène politique c'est l'affaire des candidatures ouvrières des élections législatives de 1863 puis la réaffirmation tout de suite après de leur désir d'organisation et d'autonomie avec le manifeste des 60 25 février 64 le contexte continue de s'éclaircir puisqu'à partir du 25 mai 64 il y a une décision prise par le pouvoir de dépénaliser les grèves c'est à dire que maintenant les grèves peuvent de nouveau avoir lieu sans faire l'objet de poursuites systématiques et enfin il y a la fondation à l'ombre de la première internationale le 28 septembre 64 donc contexte relativement favorable et pourtant les débuts de l'AIT en France sont extrêmement hésitants parce que les dirigeants de l'AIT malgré tout craignent les foudres du pouvoir et ils se montrent excessivement prudents ils se refusent notamment à toute prise de position politique bien qu'étant républicains sans aucun doute mais ils prennent toutes les précautions de ne pas apparaître du côté républicain au point d'ailleurs de se voir soupçonnés de complaisance à l'égard du régime napoléonien par les ouvriers par d'autres ouvriers qui eux sont restés très franchement républicains en l'absence d'affiliation collective à l'AIT qui sont impossibles puisque les corporations les chambres syndicales ouvrières sont toujours officiellement interdites il ne peut y avoir donc que des adhésions individuelles et le nombre des adhérents évolue très très lentement on compte à Paris à l'été 65 donc 6 mois enfin pas loin d'un an après la fondation on compte 500 membres de l'AIT l'année suivante c'est monté à 1200 et ça va retomber en 67-68 à 700 donc vous voyez on parle quand même de tout petit nombre d'adhérents l'AIT certainement en cette période là l'AIT reste bien moins représentative que les organisations corporatives ou les coopératives qui sont en train de se réorganiser sans même parler des mutuelles ouvriers qui parfois servent aussi de camouflage à des caisses de grève et si l'implantation est difficile à Paris elle est encore plus difficile dans le reste du pays durant les années 65-66 l'AIT ne va parvenir à se développer par essai-mage qu'autour de deux centres régionaux Lyon qui compte 500 membres en 1866 et Caen qui à la même époque compte une petite dizaine de sections et dans des grandes villes comme Marseille Bordeaux ou Rouen il n'y a qu'une poignée d'adhérents alors un des problèmes un des problèmes durant cette période c'est le flou stratégique concernant la raison d'être de l'AIT pour la majorité de ces fondateurs français elle doit rester un cercle de réflexion sociale où les représentants des corps de métier les dirigeants ouvriers les réformateurs sociaux sont tous appelés à venir échanger leur point de vue et à réfléchir aux solutions d'avenir l'accord semblant se faire autour d'un idéal coopératif qui renoue avec les idéaux de 48 beaucoup estiment que la coopérative de production sera un des instruments de leur émancipation collective donc dans le cadre de la préparation du premier congrès de l'international Genève septembre 1866 durant l'été la réflexion collective des parisiens va déboucher sur la rédaction d'un mémoire qui traduit la prééminence des idées mutualistes proudhoniennes même si dans le mémoire lui-même des points de vue divergents se font entendre donc l'important est de souligner surtout qu'à ce stade il n'est encore pas question d'agir les choses vont brusquement évoluer au printemps 1867 avec la grève des bronziers parisiens donc sans entrer dans les détails cette corporation qui compte environ 5000 membres va se trouver engagée dans une épreuve de force à l'initiative des patrons d'ailleurs qui décrètent un lock-out donc il y a une épreuve de force et il est évident que les bronziers ne peuvent pas l'emporter dans cette lutte s'ils ne reçoivent pas la solidarité des organisations ouvrières en France et à l'étranger quand on dit en France et à l'étranger en fait c'est surtout les organisations anglaises les seules qui soient capables financièrement de venir en aide aux bronziers à ce moment là tous les regards se tournent vers l'international pourquoi ? parce qu'il se trouve que les dirigeants de la corporation des bronziers enfin pas de la corporation de l'organisation des bronziers sont tous membres de l'international à titre individuel alors qu'est-ce que vous allez faire ? l'international elle sert à quoi ? alors le problème c'est que comme je vous l'ai dit ces dirigeants à l'époque ne sont pas du tout partisans d'agir ils en sont encore à réfléchir à ce qu'on fera demain ou après-demain mais là ils se trouvent au pied du mur et donc passant par-dessus leur hostilité doctrinale à la grève ils vont foncer et ils vont envoyer une délégation à Londres qui va aller demander l'aide des syndicats britanniques avec l'aval du conseil général de l'international qui joue les intermédiaires l'accueil des syndicats anglais est très favorable on leur promet des prêts on leur donne même un peu d'argent et en l'espace de quelques jours la grève est gagnée et à ce moment-là il y a un basculement parce que pour l'opinion publique amis ou ennemis il ne fait aucun doute que la victoire des bronziers est due à l'intervention de l'AIT premier mouvement qui fait office de déclencheur et au cours des trois mois qui suivent on a une série de grèves qui éclatent alors spontanément spontanément un peu partout en France et bien que de moins en moins en mesure de répondre aux sollicitations des grévistes sinon en leur apportant un appui moral largement symbolique parce que bien entendu quand on a 1000 adhérents il n'y a pas de sous dans la caisse l'AIT se retrouve à chaque fois et souvent à son corps défendant en première ligne donc quand les grèves alors il se trouve que la conjoncture étant favorable la plupart de ces grèves sont gagnées donc vainqueur l'AIT et donc l'AIT va apparaître brusquement aux yeux de nombreux ouvriers mais aussi largement de l'opinion publique française en général comme le principal sinon le seul porte-parole autorisé des revendications ouvrières alors là vous imaginez que là le gouvernement impérial commence à trouver que c'est un peu trop et donc il va se saisir du prétexte de la participation de quelques internationaux à deux manifestations politiques républicaines et il va entamer des poursuites contre la direction parisienne de l'AIT poursuite qui entraîne instantanément la démission du bureau parisien bureau qui est composé de mutualistes proudoniens plutôt hostiles aux grèves et plutôt réservés par rapport aux luttes donc qui composait le premier bureau il démissionne pour se défendre et aussitôt le flambeau est repris par une relève qui est cette fois beaucoup plus radicale et qui est prête à l'épreuve de force avec le pouvoir et donc au terme alors donc ils reprennent la direction ils relancent la machine et deuxième procès contre le deuxième bureau et là cette fois-ci ça rigole plus les membres du deuxième bureau sont condamnés à des peines de prison ferme ce qui fait que l'international se retrouve complètement affaibli complètement désorganisé mais elle a gagné en crédibilité le problème c'est qu'elle a gagné en crédibilité mais qu'elle n'est plus opérationnelle au plan de l'action et c'est là qu'intervient une erreur tactique du pouvoir énorme c'est que juste quelques mois auparavant toujours dans sa campagne démagogique pour s'attirer les bonnes grâces des ouvriers le pouvoir a encouragé les travaux a décidé d'encourager les travaux de la commission ouvrière de 67 alors qu'est-ce que c'est que cette commission ouvrière de 67 c'est l'ensemble des délégués qui ont été élus par les corporations parisiennes par les métiers parisiens pour les représenter cette année-là à l'exposition universelle qui se tient à Paris donc ces délégués décident là encore tout à fait spontanément de continuer à se réunir régulièrement pour échanger sur tous les problèmes qui concernent les ouvriers salaires conditions de travail législation éducation tout et le pouvoir trouve ça très bien mais ce qu'il n'a pas vu c'est que dans les éléments les plus radicalisés de l'AIT sont aussi très bien implantés dans leurs corporations ont souvent réussi à se faire élire comme délégués pour participer à l'exposition universelle et tout auréolé de leur intervention dans les grèves du printemps ils vont rapidement exercer au sein de la commission ouvrière une influence déterminante pour faire en sorte que celle-ci adopte ou reformule un certain nombre de revendications qu'elle va aller ensuite cradement exposer en janvier 68 aux ministres de travaux publics donc essentiellement deux revendications prioritaires la légalisation des chambres syndicales ouvrières les chambres patronales étaient déjà licites et la liberté de réunion et là le pouvoir se trouve pris à son propre piège soit il dit non et il se déconsidère définitivement aux yeux de la masse des ouvriers qu'il cherche à séduire soit il est bien contraint d'accepter ces revendications ce qu'il va faire ce qu'il va faire au moment même au moment même où les internationaux sont traînés en justice donc en mars en mars 68 c'est la légalisation des chambres syndicales ouvrières enfin légalisation jouiront dorénavant de la même tolérance que les chambres syndicales patronales bon et en juin 68 c'est l'autorisation de tenir des réunions publiques à condition bien entendu qu'on n'y parle pas politique mais alors là bon on fera des conférences sur les lapins russes et tout le monde saura que derrière les lapins russes il est question de sujets éminemment politiques donc forte de ces concessions puisque c'est quand même des avancées majeures la commission va alors là carrément passer à l'offensive mettre sur pied une commission d'initiative au sein de laquelle bien entendu on retrouve les internationaux les plus actifs qui va être chargé d'oeuvrer à la constitution de syndicats ouvriers d'aider d'aider à la constitution de syndicats ouvriers dans tous les métiers et c'est ainsi que l'AIT qui a frôlé l'anéantissement il n'y avait plus que 100 votants au printemps 68 pour élire le deuxième bureau l'AIT qui a frôlé l'anéantissement va pouvoir prendre appui sur ces syndicats ouvriers sur les corporations ouvrières parisiennes qui se réorganisent et qu'elle a gagné à ses vues au sein de la commission ouvrière pour devenir une véritable force sociale en l'espace de quelques mois début 69 elle est de nouveau à l'offensive le deuxième bureau de Paris est sorti de prison au mois d'octobre 69 ils sont repartis à fond à l'offensive et le 14 novembre de la même année ils vont arriver à un premier objectif essentiel c'est à dire la mise sur pied de la fédération parisienne des sociétés ouvrières c'est à dire toutes les sociétés ouvrières existantes se fédèrent au printemps suivant la fédération regroupe 54 chambres syndicales fortes au total de 30 à 40 000 membres le relieur Varlin qui est désormais la tête pensante de la IT en France a été le véritable artisan de ce regroupement et il en est le secrétaire correspondant c'est à dire c'est lui qui tisse les fils avec toute la France le bronzier était-ce autre international évident en est le secrétaire adjoint et dès lors pour reprendre la formule de l'historien Albert Thomas par le biais de la fédération des syndicats je cite le petit état-major révolutionnaire de l'international dispose de troupes nombreuses et cohérentes l'international ou les internationaux ou en tout cas une poignée d'international a en outre élaboré dans l'action à partir d'une théorisation de ces pratiques un projet politique et social d'aspiration clairement collectiviste qui prévoit que la fédération des sociétés de résistance constituera la base de la société future dans laquelle les ouvriers seront propriétaires de leurs instruments de production et prendront en charge la production en général donc au lendemain du congrès qui se tient à Bâle sur lequel je reviendrai tout à l'heure en septembre 1869 l'Aïté réapparaît au grand jour partout en France et à ce moment-là se produit une nouvelle vague de grèves qui va toucher de nombreux centres industriels et qui éclate à l'automne et va se poursuivre jusqu'au printemps 1870 en dépit d'une répression parfois féroce 13 morts à l'Aricamari 14 à Aubin à l'époque c'était l'armée qui se chargeait du maintien de l'ordre et il n'avait qu'une consigne c'est tiré dans le tas et donc c'est à ce moment-là qu'en quelques mois l'Aïté va atteindre son rayonnement maximum donc l'Aïté s'étend rapidement autour de Paris Lyon Marseille Rouen dans toutes ces villes les sections de quartier se multiplient et les sociétés ouvrières se fédèrent avec l'aide d'émissaires parisiens des sections se créent ou se recréent un petit peu partout en France à Lille Roubaix Reims Limoges Mulhouse Le Creusot Fourchambault on note également l'existence de sections dans des villes comme Dijon Besançon Troyes Brest Lement etc donc dans ce qui apparaît à ce moment-là c'est-à-dire fin 69 début 70 comme une marche en avant irrésistible l'AIT bénéficie en outre du lancement du journal de Rochefort La Marseillaise journal quotidien qui tire à 50 000 exemplaires et dont les colonnes lui sont largement ouvertes à ce moment-là on passe encore à un nouveau stade puisque l'AIT apparaît dès lors comme potentiellement capable de faire vaciller l'Empire à brève échéance au point d'ailleurs qu'on lui prête le chiffre fantasmagorique d'un million d'adhérents dans l'Hexagone en tout cas ce qui est sûr c'est que le 12 janvier 1870 les chambres syndicales parisiennes ont été capables de mobiliser des dizaines de milliers d'ouvriers parisiens pour participer à la manifestation tumultueuse qui a suivi l'assassinat du journaliste Victor Noir par le cousin de l'Empereur et à l'issue de laquelle on a frôlé l'affrontement ouvert en Grande-Bretagne la situation est complètement différente en Grande-Bretagne le développement de l'AIT fait figure de prolongement naturel des luttes ouvrières qui ont été menées dans les années 60 59 60 62 notamment les luttes pour la journée de 9h on a des syndicats puissants qui sont fédérés localement parfois nationalement mécaniciens charpentiers mineurs et en 1860 on a vu se fonder à Londres le London Trades Council dont le secrétaire George Ocher sera le premier et le seul président de l'AIT donc les ouvriers anglais ont des revendications matérielles mais ils ont aussi des aspirations politiques notamment l'élargissement du droit de vote et beaucoup ont gardé de l'époque chartiste cette idée que leurs revendications propres sont indissociables de la cause de la démocratie dans les autres pays avancés d'où leur soutien massif aux insurgés polonais en 1863 au nordiste anti-esclavagiste ou encore le triomphe fait à Garibaldi lors de sa visite à Londres en 1864 d'emblée les représentants des ouvriers anglais occupent une place importante au sein de l'AIT parmi les 50 membres du premier conseil général provisoire on compte 21 anglais 10 allemands 9 français 6 italiens etc alors contrairement à la France il y a peu d'adhésions individuelles outre-manche à l'AIT en revanche l'international enregistre rapidement des milliers d'adhésions collectives par le biais de la filiation de syndicats 4000 maçons poseurs de briques en février 65 5000 cordonniers en mars etc etc et au total il y aura près de 50 000 adhésions collectives à l'AIT quand même sur un total de 800 000 ouvriers syndiqués outre-manche mais à partir de 67 les limites de l'expansion semblent atteintes pour des raisons complexes et multiples l'AIT est trop centrée sur Londres elle a beaucoup de mal à s'implanter dans les régions industrielles la côte de l'industrie lourde les ouvriers des industries modernes qui jouissent d'une position avantageuse du fait de l'avance industrielle de la Grande Bretagne n'ont pas rejoint massivement l'AIT seuls ont adhéré des petits syndicats d'ouvriers qualifiés et certains métiers menacés par la mécanisation comme les tailleurs ou les cordonniers ainsi que les métiers du bâtiment sur lesquels plane constamment la menace d'une importation massive de main d'oeuvre continentale en plus la majorité des syndicats britanniques se sentent dès 68 assez fort pour se débrouiller seul en gros on va dire ça comme ça d'autant que le Reform Movement au succès duquel l'AIT a beaucoup contribué a atteint l'essentiel de son but avec un élargissement considérable du droit de vote donc les ouvriers anglais disent maintenant on est majoritaire dans l'électorat donc on pourra imposer la satisfaction de nos revendications grâce à la pression politique qu'on pourra exercer selon quoi il se faisait quelques illusions mais bon d'où la tendance des dirigeants des grands syndicats de chercher plutôt des compromis avec les libéraux et de donner la priorité soit à l'action syndicale locale soit à l'action politique nationale plutôt qu'à l'action au sein de l'AIT l'idée de rejoindre une association internationale a fait son chemin ailleurs en Europe c'est en Suisse que l'AIT va connaître le développement le plus rapide le plus précoce première section est fondée à Genève fin octobre 64 un mois après la fondation à Londres précocité qui s'explique à la fois par l'activité d'un homme Johann Philippe Baker et par l'existence dans cette ville d'une forte communauté d'exilés politiques au sein de laquelle l'idée d'une alliance entre républicains démocrates et ouvriers de tous les pays va pour ainsi dire de soi donc Baker va développer un gros travail de propagande il va s'adresser aux sociétés de secours mutuelles professionnelles qui existent partout en Suisse en leur disant écoutez adhérez à l'international vous continuerez de fonctionner comme avant mais vous aurez en plus les avantages d'être dans une organisation internationale il va faire il va travailler beaucoup en direction des organisations de langue allemande les Arbeiterbildungsvereine les sociétés d'éducation allemande des travailleurs donc la fédération de ces sociétés allemandes adhère à l'IT en 68 il va tenter de rééditer avec les sociétés ouvrières suisses du Crutli mais là ça n'a pas très bien marché il va en recruter quelques-unes mais seulement quelques-unes et en l'espace d'un an on voit ainsi apparaître en Suisse romande c'est-à-dire francophone un certain nombre de sections et notamment en 66 une section à la Chaux-de-Fonds ville à partir de laquelle l'IT va commencer à s'aimer dans les montagnes du Jura vous verrez pourquoi tout à l'heure c'est important à cette même année cette même année Becker fonde à Genève un comité central des sections germanophones qui couvre à la fois la Suisse mais aussi l'Allemagne et même l'Autriche-Hongrie qui lance un journal qui s'appelle Derforbote qui est appelé à jouer un rôle majeur aussi bien en Suisse qu'en Allemagne et voilà l'IT commence à se développer alors plus lentement dans les régions allémaniques où l'industrialisation est comparativement avancée plus rapidement dans les régions où domine une industrie horlogère qui est à la fois très sensible aux variations de conjoncture économique industrie de luxe ou semi-luxe donc dès que l'économie tout saute il y a tout de suite du chômage mais aussi c'est une industrie qui est menacée par la mécanisation et la concentration alors les Suisses ont été très impressionnés par les délégués anglais lors du premier congrès de l'international qui se tient à Genève en 1966 et ils en sont sortis convaincus que la solidarité internationale allait leur permettre d'améliorer considérablement leur salaire et leurs conditions de travail et donc ils vont mettre l'accent sur l'organisation de sections professionnelles et donc quand on a en 1869-70 on a en Suisse environ 6 000 adhérents individuels à l'international dont 2 000 à Genève et 3 000 à Bâle et 800 dans le Jura alors le succès de quelques mouvements de grève qui ont été bien soutenus par les internationaux comme notamment la grève du bâtiment de Genève en 68 et la grève des rues Banniers de Bâle en 69 a entraîné des phénomènes d'adhésion collective là aussi mais on a vu aussi que le moindre échec pouvait avoir des conséquences locales désastreuses ce qui traduit quand même une certaine fragilité de l'organisation la Belgique Belgique pas intéressant pays un des pays les plus avancés industriellement parlant au monde et bien les débuts ils sont extrêmement incertains la situation des ouvriers belges est en fait extrêmement dépendante des fluctuations qui affectent les marchés internationaux et ce pays souffre de l'absence quasiment totale de législation sociale et d'une limitation drastique du droit de vote un belge sur 100 votes dès 1860 la démocratie militante s'est donné une organisation qui s'appelle le peuple qui a pour objet de favoriser la diffusion des idées socialistes et l'essor des organisations ouvrières et d'emblée le peuple décide de soutenir l'implantation de l'IT en Belgique et de mettre à son journal la tribune à disposition donc on a une section qui s'organise à Bruxelles dans l'été 65 mais jusqu'en 1867 il se passe pratiquement rien il se passe pratiquement rien c'est le gouvernement belge qui va mettre le feu aux poudres d'abord en promulguant une loi de conscription or les internationaux bruxellois vont être extrêmement actifs c'est un des grands thèmes internationales la lutte contre le militarisme des armées permanentes donc les belges sont très actifs dans la ligue contre la conscription des armées permanentes ils vont commencer à nouer des contacts à enregistrer les premières affiliations collectives et la première véritable percée va se produire tout de suite après avec à l'occasion des grèves qui éclatent dans les régions minières d'abord dans le Hainaut puis autour de Charleroi puis au Borinage alors il va se trouver que jusqu'alors bon les internationaux ont été très indifférents aux mouvements sociaux sporadiques qui éclatant en Belgique mais là ils vont s'impliquer beaucoup plus directement parce que il y a eu il y a eu des heures avec l'armée qui ont fait 10 morts et 22 blessés et on a le gouvernement belge a traduit devant les tribunaux un certain nombre de mineurs dont l'AIT va assurer la défense et ils veulent faire suffisamment bien pour que tous ces mineurs soient acquittés ce qui va lui valoir une popularité phénoménale et alors donc lancé sur cette dynamique locale l'AIT va organiser ce qu'ils ont appelé une campagne de meetings 700 meetings tenus 700 réunions publiques entre mai 68 et décembre 69 et alors beaucoup de recrutement beaucoup d'adhésions collectives d'abord dans les régions minières puis dans les flambres où vont se former un certain nombre de sections locales et professionnelles et donc toute la Belgique industrialisée va bientôt avoir des sections de l'international pour les fondateurs de l'AIT l'axe Grande-Bretagne-France constitue l'épine dorsale on connait la formule l'AIT fondamentalement je cite un enfant né dans les ateliers de Paris et mis en nourrice à Londres c'est la formule du français bival elle est fondamentalement vraie l'implantation de l'organisation en Suisse ou en Belgique est certes de bonne augure mais reste néanmoins considérée comme périphérique toutefois vous allez voir où je vous en ai dans l'esprit de quelques-uns des membres du conseil général et non des moindres puisque je fais évidemment référence ici à Karl Marx qui est le principal théoricien de fait de l'international l'Allemagne à la condition qu'elle s'unifie devrait être appelée à brève échéance à jouer un rôle de premier plan et pourtant on peut dire qu'en Allemagne la situation n'est pas d'emblée favorable à l'implantation et au développement de l'AIT pourquoi ? d'abord parce qu'il existe déjà une organisation politique nationale se réclamant du socialisme qui fait figure de confurant sérieux c'est le moment qu'on puisse dire c'est l'Algemeiner Deutscher Arbeiterferband qui a été fondé en mai 1963 par Ferdinand Lassalle et dont le credo est que placé sous le contrôle de l'État le mouvement coopératif sera à même de transformer le mode de production capitaliste la particularité de l'Allemagne est donc que l'implantation de l'AIT va se faire moins par une approche à travers les syndicats ouvriers ou les luttes ouvrières que par un travail de propagande politique au sein de la DAV de Lassalle de feu Lassalle et à travers le sexische Volkspartei qui était fondé en 1866 le parti du peuple saxon afin de rallier au socialisme et international les plus avancés donc là ce sont les réseaux de correspondance de Marx bien sûr mais plus encore ceux de Johann Philippe Becker qui vont être mis à contribution pour tâcher de gagner des adhérents individuels jusqu'en 1966 jusqu'en 1966 les résultats restent extrêmement modestes en 1867 le travail de propagande s'intensifie par l'intermédiaire du forbotteux et grâce aussi grâce aussi au travail de coordination du comité central des sections germanophones depuis Genève et là on commence à voir apparaître des sections locales les deux socialistes allemands Bebel et Liebknecht sont par ailleurs élus au Norddeutsche Reichstag et la démocratie chez Volksblatt est lancée en janvier 1968 donc désormais il y a un journal important mais surtout l'union des syndicats allemands le Verband Deutsche Arbeitervereine qui est présidé par Bebel et qui s'est renforcée à mesure que s'accélérait la reconstitution des organisations ouvrières en Allemagne et dont le combat est orienté contre la domination prussienne reprend en 1968 le programme de l'AIT dit ce programme est le nôtre donc désormais le mouvement est suffisamment fort pour agir de façon autonome Liebknecht qui a été tenu un peu à l'écart jusque là devient le correspondant du conseil général pour l'Allemagne et un an plus tard le 7 août 1869 est fondé à Eisenach le Social Democratic Arbeiter Partei donc parti ouvrier social démocrate dont l'objet est de promouvoir la démocratie et le socialisme alors il y a encore un problème avec la loi qui interdit qui interdit l'affiliation à l'AIT donc le le SDAP se déclare solidaire des aspirations de l'AIT mais bon ça vaut adhésion et d'autant plus que les 14 000 membres les 14 000 membres du SDAP sont invités à s'affilier individuellement à l'AIT parce que ça ils ont le droit donc à partir de ce moment là à partir de la création du parti d'Eisenach on peut dire qu'en dépit des nombreux obstacles et des rapports pas toujours faciles c'est le moins qu'on puisse dire entre Marx et ses amis allemands les perspectives commencent à apparaître prometteuses voilà j'ai peut-être été un peu long mais je crois que ce tour d'horizon même si à mon avis il reste bien succinct ce tour d'horizon nous amène à réfléchir à plusieurs questions les questions première voilà un ensemble de questions à quoi sert l'AIT comment agit-elle quel service est-elle en mesure de rendre à ses adhérents et plus généralement aux ouvriers aux organisations ouvrières existantes je crois que là il faut distinguer deux niveaux dans l'action de l'AIT sur un plan concret j'ai essayé de vous montrer que l'AIT jouait un rôle grandissant dans chacun des pays considérés mais un rôle qui varie en fonction des conditions propres à chacun d'entre eux et de leur évolution revenons sur le cas de la France en France l'international tient d'abord lieu de forum où l'on réfléchit collectivement aux réformes futures avant de jouer un rôle important dans les grèves de 1967 puis de contribuer à la dynamisation du mouvement syndical et corporatif et pour apparaître enfin comme la force d'opposition à l'empire la plus redoutée parce que elle pense l'articulation entre la révolution sociale et la révolution politique l'avantage de l'AIT par rapport aux organisations ouvrières locales je n'ose pas trop employer le mot national et qu'elle a aussi une capacité d'action concrète au plan international et cela concerne au moins trois questions la première est celle des mobilités du travail international point essentiel dans ce contexte de mondialisation rampante et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui ont motivé la formation de l'AIT il s'agissait d'empêcher ou au moins de freiner la concurrence déloyale dans certaines professions et dans le cas de grève longue l'importation de briseurs de grève or à diverses reprises l'international a su apporter la preuve de son efficacité dans ce domaine que ce soit lors de la grève des vaniers des tailleurs de l'ombre ou dans le cas de la circulation régulée des ouvriers cigariers à l'échelle ouest européenne la deuxième question est celle de l'aide apportée aux organisations sœurs lorsqu'éclate un conflit social important la solidarité financière peut s'avérer bien évidemment déterminante le conseil général n'hésite pas à s'impliquer directement ou au moins à jouer les entremetteurs pour favoriser les contacts entre syndicats nationaux comme dans le cas de la grève des bronziers parisiens et l'enjeu est de taille car si l'AIT s'est toujours gardé d'inciter les ouvriers à la grève la grève en revanche amènera souvent les ouvriers à rejoindre l'AIT au moins temporairement donc certaines sections ont parfois aussi besoin d'une aide matérielle pour s'organiser pour éditer de la propagande par exemple dans les périodes de répression les français font imprimer leurs journaux soit en Belgique soit en Suisse pour établir des contacts etc. Troisième et dernier point sans doute le moins spectaculaire mais pourtant vital pour les organisations locales là encore dans le contexte d'une économie en voie de mondialisation c'est celui de l'échange d'informations même si les grands projets de statistiques ouvrières ne sont pas menés à leur terme les rapports présentés lors des congrès les échanges entre dirigeants la circulation des journaux permettent aux adhérents un peu partout dans le monde d'avoir des points de comparaison pour justifier leurs propres revendications outre ces diverses formes d'interventions concrètes l'AIT joue d'une manière plus générale un rôle moral ce qui ne signifie pas qu'il reste purement symbolique à la fois par ses prises de position sociales par exemple en faveur de la limitation du travail des enfants mais aussi pour la journée de 8 heures qui est évoquée dès le premier congrès de 1866 et par son action plus politique l'une des premières prises de position au plan international et l'envoi fin novembre 1864 d'une adresse au président Lincoln pour le féliciter de sa réélection geste qui a valeur d'engagement fort dans la lutte contre l'esclavage en 1864 la guerre n'est pas gagnée mais on peut également mentionner les prises de position répétées et largement relayées par la presse en faveur de la paix contre le militarisme lesquelles constituent autant de manifestations d'internationalisme concrets dans une période où la situation en Europe est lourde de danger je rappelle quand même guerre austro-prussienne juin-juillet 1966 crise du Luxembourg 1967 guerre franco-prussienne de 70 71 il en va de même du soutien remarqué que l'IT apporte aux mouvements d'émancipation nationaux que ce soit à propos des polonais ou des féniens néerlandais ou des mouvements d'émancipation sociaux comme le soutien à la république française après le 4 septembre 70 et le soutien aux communeux ainsi parce que sa dimension internationale lui confère une capacité intégratrice nouvelle l'IT va assez paradoxalement il faut bien le dire jouer un rôle important dans l'émergence des mouvements ouvriers nationaux de type mouvement ouvrier de type moderne en proposant aux organisations ouvrières des pays économiquement avancés un programme qui serait commun à toutes en leur faisant prendre conscience de l'efficacité de la grève comme arme revendicative et comme arme de lutte contre le capitalisme je rappelle que dès juin 1865 Marx a entrepris d'en apporter la démonstration théorique dans une série d'exposés au conseil général qui ont ensuite été rassemblés dans un petit opuscule sous le titre salaire pris profit ils ont encouragé la formation de syndicats et là où c'était possible la formation d'une organisation politique de classe de ce point de vue on peut donc dire que l'AIT a su prendre appui sur le mouvement réel de la classe ouvrière pour structurer le mouvement ouvrier organisé pour concourir à son unification pour lui faire prendre conscience de lui-même et de ses possibilités créant du même coup les conditions qui lui ont permis de faire des expériences nouvelles d'en tirer les conséquences et ce qui a bien entendu conditionné certains des développements ultérieurs alors jusqu'en mai 70 et en dépit de la stagnation en Grande-Bretagne rien ne semble devoir freiner le développement de l'AIT désormais bien implantée dans les 5 pays déjà cités elle commence à gagner du terrain ailleurs en Europe en Hollande en Autriche-Hongrie en Italie en Espagne parmi les étudiants russes en Suisse dans le petit royaume du Danemark et surtout elle a enfin réussi à prendre pied aux Etats-Unis où les perspectives de progrès sont immenses reste quand même qu'il est impossible d'évaluer sérieusement les effectifs réels de l'AIT alors je ne vais pas épiloguer sur des chiffres qui sont de toute façon invérifiables et je pense qu'il est plus utile de distinguer trois niveaux d'adhésion on a les adhérents d'humain encarté qui payent une cotisation qui ont une carte et ils ne sont que quelques dizaines de milliers au total au grand maximum à ces adhérents directs doivent être ajoutés plusieurs centaines de milliers d'adhésions collectives souvent virtuelles voire symboliques par le biais de l'adhésion de chambres syndicales ou votées par acclamation un jour de grève presque toujours temporaire mais quand même et il y a enfin des milliers que dis-je des millions de travailleurs à travers le monde qui sans être membres de l'AIT ni de près ni de loin se reconnaissent en elle à travers ce qu'ils ont entendu dire à son sujet qui sont plus ou moins prêts à faire appel à son aide en cas de besoin et voire à suivre ses mots d'ordre d'où la force du mythe de l'AIT à la fois parmi ses sympathisants mais aussi parmi ses adversaires et c'est pourtant au moment où elle semble en passe de devenir une puissance à l'échelle mondiale que la machine va s'enrayer oula je suis en train de déborder dans le temps mais bon voilà et que les dynamiques qui ont porté son essor vont commencer à s'inverser un peu partout avec des décalages dans le temps et annonçant un déclin inéluctable à court terme et la question est donc de se demander à partir de quel moment et pourquoi ces dynamiques s'inversent et vont cesser d'être porteuses contrairement à ce que l'on a souvent écrit le processus de recul de l'AIT s'est amorcé antérieurement à la défaite de la commune on a vu que pour la Grande-Bretagne la stagnation a commencé dès 1967 en France l'interdiction de fête de l'AIT à la veille du plébiscite de mai 1970 l'arrestation de ses principaux dirigeants de nouveau traînés devant les tribunaux auxquels s'ajoutent les effets de la guerre contre la Prusse qui est déclarée le 19 juillet 1970 vont entraîner une quasi disparition de l'organisation en tant que tel mais aussi une meurtrissure patriotique avec la perte de l'Alsace-Lorraine peu favorable à l'expression de sentiments internationalistes certes parce qu'ils ont une conscience politique supérieure à la moyenne nombre d'internationaux joueront un rôle important et même crucial durant le siège et durant la commune mais en tant qu'organisation l'AIT est de fait hors jeu et ne s'en relèvera jamais en Suisse le ralentissement de l'activité économique qui est lié à la guerre entraîne un affaiblissement brutal des sections jamais le nombre des adhérents ne remontera au niveau du 1er semestre 70 alors il n'y a que la Belgique il n'y a que la Belgique qui après avoir connu elle aussi un brusque recul du nombre de ses adhérents au début de la guerre verra ensuite ses effectifs repartir à la hausse quant aux ouvriers allemands tout à leur joie de voir leur pays victorieux et unifié ils veulent bien à la rigueur entendre parler de syndicalisme même parfois de socialisme mais d'internationalisme c'est pas la peine et Bismarck l'a bien compris et les membres du comité de Brunswick du ZDAP qui ont publié un manifeste en réponse à l'appel des internationaux parisiens du 4 septembre 70 vont faire l'amère expérience de la prison tout comme Bebel et Knesch qui sont accusés de haute trahison pour avoir refusé de voter les crédits de guerre donc on peut dire que l'éclatement de la guerre franco-proussienne marque bien une inversion brutale des dynamiques originelles les aspirations à l'émancipation et à la solidarité internationale sont partout en recul devant la montée des nationalismes le contexte économique s'est dégradé en Europe dès la déclaration de guerre qui n'est que le prélude à une crise mondiale qui va démarrer en 73 et qui aura des effets dévastateurs et enfin la volonté de s'organiser des ouvriers se voit partout contrée par une résistance de plus en plus déterminée des classes dirigeantes le problème c'est que dans l'immédiat dans l'immédiat cette réalité donc d'un effondrement de l'AIT est partiellement masquée par les progrès qui sont enregistrés dans les pays où elle commence tout juste à s'implanter essentiellement l'Italie l'Espagne et les Etats-Unis en Espagne en juin 71 donc après la commune la fédération régionale espagnole est fondée par 90 délégués représentant censé représenter 40 000 travailleurs donc ces progrès peuvent laisser penser un moment que l'AIT est en passe de trouver un deuxième sou mais rétrospectivement on voit bien qu'il ne s'agit que d'un effet trompe-l'œil et c'est donc presque sans s'en rendre compte car contrairement à 1914 il n'y a pas de sentiment d'échec face à la guerre de 70 que l'AIT va se trouver entraînée dans cette spirale négative qui lui sera à terme fatale la commune de Paris et sa conclusion dramatique à quelques rues d'ici ne feront qu'accentuer un phénomène déjà largement engagé en se révélant une question particulièrement clivante si l'AIT peut compter partout dans le monde sur l'adhésion de ceux qui ont acquiescé au soutien qu'elle a témoigné aux communeux d'où un essor de ses effectifs dans plusieurs pays notamment les Etats-Unis la Belgique l'Italie l'Espagne et la remontée des effectifs en Belgique elle doit aussi faire face et ça il faut le dire elle doit aussi faire face à l'hostilité de tous ceux bien plus nombreux y compris dans les milieux ouvriers que le soutien de l'AIT aux communeux a effrayé et un peu partout bien entendu à une répression sans retenue des classes dirigeantes qui y ira jusqu'à la mise hors la loi de l'organisation en France en Espagne et ailleurs donc trois mois après la chute de la commune l'AIT réunit secrètement à Londres une conférence qui se substitue au congrès qu'elle n'a pas pu tenir et à ce moment là la conférence de Londres les perspectives se sont considérablement assombries l'AIT est affaiblie et isolée en dehors et elle ne va pas tarder à se déchirer de l'intérieur alors différence divergence stratégique et conflit idéologique ont de tout temps existé au sein de l'AIT opposant les uns aux autres les maziniens les traits du unioniste anglais les mutualistes proudoniens français les collectivistes français et allemands et d'autres encore mais quoi que réel et important voire essentiel en ce qui concerne la vie intérieure de l'organisation ces désaccords n'ont pourtant pas joué un rôle déterminant dans son histoire en tant que fait social je crois pour deux raisons la première raison la première raison c'est que tant que les dynamiques qui ont rendu possible l'essor de l'AIT restent porteuses et bien ces débats ces désaccords gardent un caractère secondaire par rapport à l'objectif principal bon oui d'accord les congrès s'en saisissent en débattent tranche sans que pour autant cela débouche sur des divisions insurmontables je veux dire quand une ligne collectiviste est adoptée à Bruxelles d'abord puis à Bâle confirmer à Bâle tout cela se fait sans rupture apparente il y a des désaccords mais il n'y a pas de rupture apparente la deuxième raison qui fait que ces désaccords ne sont pas déterminants tient en pratique qu'ils sont de règle au sein de l'organisation au niveau du conseil général jusqu'en 1871 on privilégie la recherche du consensus par la discussion et la pédagogie et je crois que là dessus Marx est très attentif à ça et on voit bien que même encore après lorsque les désaccords graves entraînent une scission aux Etats-Unis en novembre 1871 le conseil général temporise pendant plusieurs mois avant de se résoudre à trancher et puis au niveau des pratiques nationales ou locales une large autonomie de fait et de règles même en cas de désaccord acté alors les affrontements idéologiques vont quand même prendre un tour nettement plus âpre à la suite de l'offensive des partisans de Bakounine au congrès de Bâle et ils vont devenir cruciaux à l'automne 1871 après la conférence de Londres alors certes ils reflètent des divergences de fond concernant la question de l'état concernant l'action politique concernant l'autonomie des sections mais je crois que l'essentiel est ailleurs en fait à cette date tous les dirigeants de l'AIT ont conscience qu'elle traverse une très mauvaise passe et qu'il est impératif de faire des choix stratégiques qui vont engager l'avenir de l'organisation parce que continuer dans la même voie sans rien changer condamnerait à coup sûr l'AIT à brève échéance alors agir oui mais comment sauf à poser la question d'une transformation fondamentale de l'AIT mais on n'en est pas encore là même si Marx est déjà convaincu que la voie suivie par les allemands est la bonne il n'y a que deux alternatives la première qui a la préférence de Marx et de ses affidés de ses alliés qui a aussi la préférence des réfugiés communards blanquistes qui soutiennent Marx consiste à renforcer les pouvoirs du conseil général pour rechercher une plus grande coordination et donc davantage d'efficacité tout en avançant vers la formation d'un parti politique des travailleurs ce qui fait hurler à la dictature Bakounine et ses amis lesquels d'ailleurs tout en prêchant l'autonomie absolue des sections ont de leur côté opté depuis un certain temps déjà pour mettre en place une organisation internationale secrète je cite état-major composé d'individus dévoués capables de servir d'intermédiaires entre l'idée révolutionnaire et les instincts populaires et qui refusent par ailleurs catégoriquement de s'en remettre à l'action politique et électorale alors la conférence de Londres les mesures qui sont votées à Londres notamment le fameux point 9 sur l'action politique vont valider de manière assez brutale et assez peu démocratique il faut bien le dire la première solution celle de Marx le problème le problème c'est qu'un an plus tard au congrès de l'AE l'échec est là l'échec est patent il n'y a pas eu de relance de la dynamique d'organisation dans les pays fondateurs même si quelques progrès marginaux ont pu d'enregistrer ça et là et pire la contestation contre le conseil général a gagné du terrain y compris en son sein avec la dissidence de Hales et Carius en France l'AIT est anéantie la fédération de Grande-Bretagne placée depuis la conférence de Londres sous l'autorité d'un conseil fédéral indépendant commence à se déchirer donc tirant les leçons de ce constat Marx a déjà secrètement décidé de proposer le transfert du conseil général à New York ce qui équivaut quoi qu'on en dise à une condamnation définitive que cette décision a été prise par Marx en connaissance de cause ne fait aucun doute il y a derrière son choix un certain nombre de raisons personnelles il voit bien que tout est à refaire mais il est là il est fatigué il a besoin de temps pour achever ses travaux il y a aussi une part de calcul politique il se méfie des blanquistes autant que des bakounilistes et ne veut surtout pas que l'avenir soit obéré par une aventure insurrectionnelle qui déboucherait immanquablement sur un nouveau massacre la commune ça suffit et quand il met en avant la nécessité pour chaque mouvement socialiste de se développer au plan national dans le cas d'un parti politique des travailleurs il pense bien évidemment avant tout à l'Allemagne pays où les perspectives sont les plus favorables de ce point de vue seul pays aussi où ces théories ont une chance d'être entendues donc je dirais que le conflit entre centralistes et autonomistes ou entre autoritaires et anti-autoritaires comme on veut n'a pas en soi été la cause de la mort de l'AIT mais il est devenu mortifère du fait de l'épuisement des dynamiques qui ont porté le développement de l'AIT avant de rendre son déclin plus ou moins inéluctable mais en même temps quand même en même temps ce conflit a dans une certaine mesure dicté les termes des débats à venir après la scission de l'AE l'histoire des deux branches désormais rivales de l'AIT prend un peu des allures de descente aux enfers même si localement aux Etats-Unis en Espagne en Italie en Argentine des organisations se réclament de l'AIT exercent encore une influence réelle la branche centraliste marxiste pour aller vite je déteste ce terme qui n'a aucun sens mais bon vous comprenez de quoi je parle la moins dynamique dès lors qu'elle a perdu la quasi-totalité de ses soutiens en Europe en 1873 la fédération anglaise va pratiquement disparaître va décider finalement de se s'aborder aux Etats-Unis en juillet 1976 bien que nettement plus active au départ et certainement beaucoup plus forte numériquement la branche anti-centraliste ne lui survit pas bien longtemps la fédération nationale la plus importante la fédération espagnole 30 000 adhérents peut-être en 1973 va être férocement persécutée après la grève insurrectionnelle d'Alcoï en juillet 1873 et l'échec des insurrections cantonalistes auxquelles un certain nombre d'internationaux ont pris part donc on va voir les effectifs vont tomber de 30 000 à 3 000 avec le passage dans la clandestinité en Italie c'est encore pire la fédération qui compte 20 000 adhérents en fin 1973 selon la police mais c'est sans doute des chiffres gonflés parce que ça les arrange de gonfler les chiffres en Italie en Italie la fédération italienne va aussi se retrouver en but à une persécution féroce après deux insurrections piteusement manquées en 1974 et en 77 et la fédération italienne sera bientôt tentée elle aussi par un ralliement socialisme parlementaire qui est symbolisé par l'aspholta d'Andrea Costa en 1879 le point historique d'appui des autonomistes reste la fédération jurassienne mais celle-ci voit ses effectifs fondre de manière continue et en 1877 elle ne compte plus que 126 membres et après la décision de suspendre la publication de son bulletin en mars 78 la branche anticentraliste de l'AIT qui est désormais privée de son principal organe d'expression se retrouve de facto en état de mort clinique donc l'organisation est en passe de disparaître totalement mais l'idée quand même vit toujours et en fait si tôt entérinée la disparition de l'AIT centraliste les tractations les consultations commençaient pour essayer de relancer une organisation socialiste internationale la question clé est alors de savoir quelle sera la forme de cette nouvelle organisation faut-il se mettre à la recherche d'une nouvelle formule qui serait plus appropriée quitte à attendre que les mouvements aient trouvé ou retrouvé dans les divers pays européens une situation normalisée leur permettant d'oeuvrer un objectif commun il existe des multiples facteurs de tension des désaccords et il y a surtout la montée en puissance un peu partout en Europe d'organisations syndicales de plus en plus puissantes mais aussi de plus en plus agacées par les querelles de chapelles et de plus en plus rétives face à ceux qui voudraient leur dicter leur ligne de conduite en subordonnant le social au politique en réunissant l'ensemble des courants se réclamant de l'internationalisme le congrès qui se tient à l'initiative des Belges à Gans du 9 au 14 octobre 1877 va constituer l'ultime tentative de relancer l'AIT sur des bases inchangées mais les débats vont révéler rapidement que les divergences restent insurmontables notamment entre les anarchistes et les partisans de l'action politique et électoraliste et même si les lignes ont commencé à bouger puisqu'un rapprochement est intervenu entre les autonomistes belges et les partisans de l'action politique les choses en resteront là et en ce sens on peut donc dire que le congrès de Gans scelle définitivement la fin de la vieille internationale 12 ans plus tard quand une nouvelle internationale organisée sur d'autres bases verra le jour à Paris les conditions les rapports de force politiques auront changé permettant à des dynamiques nouvelles et de nouveau favorables de la porter de l'avant mais cela relève désormais d'une autre histoire merci applaudissements 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 Merci.